Bonjour, je m'appelle Mariam Sou, bien sûr je suis sénégalaise ou sénégal, africaine. Je suis née, comme je l'ai dit tantôt, en milieu rural, grandi en milieu rural. Et toute ma vie j'ai travaillé avec les paysans et les paysannes. Je suis actuellement la présidente du réseau international de l'Inda Tchermonde. Mais en même temps, je coordonne une équipe qui est membre de ce réseau, qui s'appelle PRONAT, Protection Naturelle des Terroirs. Vous avez commencé à travailler sur ce sujet quand même il y a un bon nombre d'années. Ça s'explique parce que comme je suis ici, je suis née d'une famille paysanne. Durant toute ma jeunesse, j'ai évolué dans un milieu paysan. Aussitôt après l'école, je suis allée travailler dans les maisons familières rurales qui sont aussi des structures paysannes, donc des associations, des agricultrices et des agriculteurs et qui cherchent à développer leur milieu. Et des maisons familiales rurales, en 1983, j'étais dans une maison familiale à Bayer, où les populations font beaucoup de cultures maraîchères et ces populations utilisaient beaucoup de produits agrociviques. Et nous avons eu contact avec Enda, Enda Tchermonde, qui travaillait déjà sur la problématique des pesticides, donc qui faisait des recherches et qui avait réussi quand même à démontrer que les pesticides étaient quand même dangereux pour les personnes qui l'utilisaient sans beaucoup de capacité sur les méthodes d'utilisation. C'était dangereux pour les animaux et aussi pour l'environnement. Maintenant, les Turquois, Enda, ont eu affaire avec les paysans, plus aussi ce que les paysans ont eu à remarquer. Donc les paysans ont confirmé effectivement qu'il y avait des personnes qui étaient mortes après une forte utilisation des pesticides, ça c'est au niveau national, qu'il y avait des enfants qui avaient bu des pesticides qui étaient mal gardés, qu'il y avait des femmes qui ont eu à réutiliser des emballages et tout ça, ça a causé des dégâts énormes au niveau des humains et même des animaux. Plus maintenant, l'utilisation d'un autre produit, même s'il n'est pas toxique pour l'homme tout de suite, c'est les engrais chimiques qui ont aussi fait leur preuve dans leur utilisation au niveau des cultures et sans matière organique, ces engrais-là ont lessivé les terres. Maintenant, en prenant conscience de ce travail de Enda, finalement, je suis allée en 1983, j'ai quitté les maisons familiales rurales sous la demande de Enda pour assurer une animation et une sensibilisation auprès des producteurs sur ces pesticides. Bon, pour moi, en tant qu'animatrice, en tant que femme de terrain, j'avais quand même mal au cœur de sensibiliser théoriquement les populations, mais sans pour autant tester avec ces gens-là s'il y avait possibilité de développer une alternative à ces produits chimiques. Et c'est en 1986 que j'ai essayé, avec les populations sous la coupole de Enda, particulièrement de Enda pour nat, à expérimenter la faisabilité d'une agriculture sans pesticides et engrais. Donc, du coup, j'ai encore eu de fortes motivations parce que j'ai découvert que la théorie et la pratique, c'était pas la même chose. En voulant appliquer, il y avait beaucoup de paramètres qui étaient là et qu'il fallait considérer. Donc, je reviens un peu sur Enda. Enda, c'est une ONG internationale qui se trouve presque dans les cinq continents du monde et qui cherche à, qui d'abord a anticipé depuis, vers les années 77, sur la gestion de l'environnement, pour dire halte au système qui était en train de se développer et qui va au détriment de l'écosystème et des populations de façon globale. Et Enda a son siège au Sénégal, à Dakar. Il a des entités un peu partout. Au Sénégal, il y en a déjà 14 qui travaillent sur des thématiques variées, pour combattre tous les mécanismes liés à la pauvreté. Enda est présente aussi au Mali, au Maroc, en Tunisie, en Amérique latine, en Europe. Donc, nous avons un bureau aussi et en Inde. Donc, en Asie de façon globale. Donc, on est un peu partout. Et Enda Pronat est une entité, ça veut dire protection naturelle de Enda Tchermonde, qui a eu comme porte d'entrée, comme je l'ai dit tantôt, les pesticides et les engrais chimiques, et qui aujourd'hui est dans une démarche d'une approche plus globale pour la protection des terroirs. Donc, pour une gestion beaucoup plus responsable des terroirs sous la responsabilité des producteurs. Donc, c'est tout ça qui a fait qu'aujourd'hui, je suis quand même fortement engagée. Je suis devenue, à force des choses, militante de la promotion de l'agriculture saine et durable, qu'on appelle aujourd'hui l'agriculture écologique, en tout cas qui nourrit son nom. Je vous ai dit tantôt, quand j'ai écouté les théories des scientifiques, et si on fait des ateliers sur le terrain, ou bien après l'atelier, on fait des suivis avec les populations, tu y trouves des maraîchers, je me souviens encore de Maïel Sog, de Potrou, qui m'a dit, « Mais Maria, tu sais que mes oignons-là, après avoir suivi vos actions de sensibilisation, jusqu'à présent, je n'ai pas utilisé de pesticides. » Mais là, je commence à constater des maladies sur mes oignons. « Mais si vous ne me proposez pas d'alternative, dans quinze jours, je dois récolter. S'il n'y a pas d'alternative, il faut que je traite, parce que ma survie repose sur ces oignons-là. » Donc, je revenais vers les scientifiques pour leur dire, « Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? » Et c'est là où j'ai jugé utile d'aller un peu me former pour renforcer mes capacités. Ensuite, il y avait aussi les femmes de Mbawan, de Bayer, avec lesquelles j'ai travaillé au niveau des maisons familiales rurales, et surtout dans les conséquences liées à l'utilisation des pesticides, les femmes avaient beaucoup de responsabilités là-dedans. Parce que c'est elles qui traitent le plus souvent, ou bien le produit, s'il est mal gardé dans les champs, c'est leurs enfants. Il y a eu beaucoup de femmes qui ont perdu leurs enfants, qui ont confondu du pesticide à du lait. Il y a des femmes qui ont utilisé les réemballages des produits et qui ont acheté de l'huile. Et après, il y a eu des morts dans les familles. Donc les femmes étaient beaucoup plus touchées par ce phénomène. Et c'est elles qui ont osé, au niveau de Bayer, de tenter les premières expérimentations. Elles ont eu un demi-hectare, il y avait dix femmes, chacun avait son lopin de terre. Un champ collectif, mais les parcelles sont individuelles. Nous avons démarré les cultures en produisant beaucoup de compost, en essayant de trouver du Nîmes. Mais après, deux ou trois récoltes, des difficultés ont commencé à surgir. Et on s'est interrogé à quoi ces difficultés-là. On avait compris que le puits qu'on avait, n'avait pas suffisamment d'eau pour porter les cultures maraîchères. Et le terrain aussi, la nature du sol qu'on a donné aux femmes, c'était pas des terres appropriées au maraîchage. C'était des terres pour faire du manioc. Donc finalement, les femmes n'avaient pas réussi à avoir la bonne terre. Maintenant, avec des réflexions de la recherche d'action, nous avons compris aussi que l'approche était plus profonde que ça. C'était pas une question uniquement d'abandonner les pesticides et utiliser le Nîmes. C'était pas aussi abandonner les engrais et utiliser le compost. Mais la démarche était plus globale. Il fallait réinterroger notre approche. Et nous avons compris que l'approche pour faire une agriculture sans pesticides et engrais était beaucoup plus sociale. Donc il fallait que ça soit une affaire de la communauté. On a compris aussi qu'on ne peut pas évoluer sans que ça génère des ressources. Donc économiquement, ce volet-là devrait être examiné. Mais on a dit aussi que c'est en pouvoir, donc aussi le politique ne pouvait pas être absent. Et en même temps aussi, nous avons compris aussi que ça ne pouvait pas évoluer sans avoir des mécanismes, tant soit pour le financement, pour soutenir la vision. Et tout ça, ça devait se reposer sur un modèle d'organisation de ces communautés-là. Et là, nous avons utilisé une stratégie qu'on a appelée Approche Village. Donc qui consiste à nous rapprocher beaucoup plus des populations. Et à faire de sorte que l'information soit globale. Même s'il y a un groupe qui expérimente, que le village arrive à comprendre que ces expérimentations, peut-être qu'il y a des personnes qui le portent, mais les résultats devraient être bénéfiques pour tout le monde. Donc c'est amener tous les acteurs à suivre les expérimentations. Soit par curiosité, on y croit, soit peut-être pour démentir et avoir des arguments pour dire non, c'est pas possible. Donc c'est sur cette Approche Village que nous avons quand même réussi à mettre plusieurs villages ensemble, hommes et femmes, et en essayant de les structurer et de les organiser. Donc c'est 24 villages, la première expérimentation dans la communauté rurale de Djendée, où Promet a réalisé sa première activité de sensibilisation sur les pesticides, qu'est née cette fédération qui s'appelle la Fédération des Agropasteurs de Djendée. Et au niveau de ces 24 villages, stratégiquement, on a, avec les populations, ça a été découpé en union de 5 villages, donc ça fait 5 unions, donc qui composent la fédération. Et chaque union aussi est structurée autour d'un conseil d'administration. Donc là, bien que les femmes ont initié les premières expérimentations, le processus aussi nous a montré que, de façon isolée, parce que le fait que les femmes n'accèdent pas à la propriété foncière, les gens avaient pensé que c'était une question de loi. Et si c'était la loi, le domaine national donne accès aux femmes. Donc la femme peut demander. Mais nous avons compris aussi, parce qu'on a fait une recherche avec l'appui du CRDI sur l'accès des femmes aux fonciers, et nous avons compris aussi que le phénomène, c'est vraiment une histoire de communauté. Donc il fallait que les femmes, même si elles s'organisent en groupements, mais au niveau des fédérations, il faut qu'elles apprennent à discuter avec les hommes. Il fallait qu'elles, si elles ont renforcé les capacités, il fallait que ces hommes comprennent que ces femmes-là sont capables, sont capables sur les techniques, sont capables en termes de réflexion, sont capables aussi en termes de pouvoir de décision. Donc, finalement, nous avons mis en place des stratégies, une fédération mixte où les femmes et les hommes se retrouvent. Et des agropasteurs de Djendè, le processus a continué avec d'autres zones. Nous sommes actuellement en Dapronate et présents dans cinq zones écologiques du Sénégal. Et nous avons toujours ciblé les zones où les pesticides sont plus utilisés. Donc, nous avons ces agropasteurs dans la commune de Djendè et de Kayar. Nous avons aussi la fédération Yakarniani Ouli dans la région de Tambakunda, où nous avons utilisé comme porte d'entrée le coton, parce qu'au Sénégal, on produit du coton conventionnel. Et on cherchait à éviter que ce qui est arrivé dans le bassin arachidier, par exemple, la monoculture de l'arachide qui a lessivé les terres et après, quand ceux qui avaient commandité l'arachide n'avaient plus besoin, ils n'ont fait que délaisser et se rester dans les mains des producteurs. On a dit, bon, allons-y aussi sensibiliser les gens de Tambak parce qu'en ce moment-là, on avait tellement crié sur le coton, l'or blanc, que cet or blanc aussi ne soit pas trop développé au détriment des cultures vivières. Et pour rentrer dans le processus, on a dit, bon, on va essayer encore de produire avec ces gens-là le coton autrement. Et là aussi, c'est parti avec d'autres producteurs dans l'expérimentation et progressivement, en 1994, ça a évolué pour aller vers une démarche beaucoup plus globale qui aujourd'hui concerne plus de 80 villages dans plus de 4 communes rurales où aussi les producteurs et les productrices sont engagés dans la promotion de l'agriculture saine et durable. Ils font un peu le coton, mais en même temps, ils valorisent les autres cultures. Ils essaient d'innover en essayant de préserver le maximum les ressources naturelles. Ils sont dans la diversification pour valoriser, par exemple, le foignon, le sésame, le bissap, plus maintenant les cultures traditionnelles, le mille, le maïs et aussi l'arachide pour générer des ressources et plus un peu de coton. Et là, les populations s'organisent autour de cette fédération pour agir avec beaucoup plus de responsabilité face à la gestion de leurs ressources. Et c'était aussi dans l'espoir de constituer une branche de réflexion qui fait face aussi aux communautés rurales. Parce que c'est aussi dirigé par des instances à qui un certain nombre de compétences a été transféré. Donc, c'est renforcer ces organisations, soit pour faire partie du conseil rural pour que leur vision soit tenue en contre, soit aussi s'opposer quand la vision qui a été prise par ces derniers n'est pas conforme aux intérêts des populations. Nous sommes dans la vallée du Fouleau-Sénégal avec la même démarche où nous avons utilisé aussi la porte d'entrée, soit c'est le riz où les gens mettent beaucoup de pesticides pour aussi produire ce riz là autrement et petit à petit s'attendre vers une agriculture beaucoup plus diversifiée. Nous sommes aussi dans la région de Fatigue, dans le bassin arachidier où la porte d'entrée aussi a été l'estriga. L'estriga, c'est une mauvaise herbe qui aime les sols pauvres. Et je crois que c'est la production de l'arachide qui a favorisé le développement de cette herbe-là et qui est très néfaste pour le mille. Et le mille constitue quand même la base alimentaire de ces populations-là. Donc on a essayé d'organiser des formules de lutte contre l'estriga qui n'est autre, c'est de remettre la fertilité organique au sol. Plus aussi il y a des zones salées. Donc il y a aussi la salinisation qui affecte beaucoup les riziers et nous y travaillons aussi avec ces populations. Là aussi c'est une organisation paysanne qui regroupe quelques villages de deux communes Tartagin et Djurup. La commune de Kermoussé, là aussi elle est voisine de Djender, elle, c'est beaucoup plus des problèmes qui sont liés à des problèmes d'érosion, érosion hydrique qui détruisent les villages, qui lessivent les terres. Et là aussi presque les jeunes abandonnent ce milieu-là pour aller chercher ailleurs. C'est les femmes qui sont restées et les vieilles personnes qui se sont engagées avec l'entrepreneur pour travailler avec la lutte anti-érosive pour vraiment essayer de construire des diguettes, des haies, pour arrêter l'érosion, protéger les villages et à la longue aussi protéger les parcelles. C'est là où il existe aujourd'hui un nouveau aéroport de Gias où cette zone est à proximité de Dakar et nous avons très peur pour ces villages parce que là tout est en train d'être morcelé en parcelles pour être donné aux promoteurs. Donc grosso modo, c'est un peu la stratégie de Enda Pronat et on se réjouit de ça parce que nous avons commencé à parler de Enda. Comme je l'ai dit, nous avons aussi compris aussi qu'on ne peut pas évoluer sans parler de l'économie, donc de la commercialisation. Donc on essaie aussi de développer le marché de ces produits-là. Nous avons aussi intégré au niveau de nos ateliers des enseignants qui ont sorti, mais tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est un problème d'éducation. Finalement, nous avons eu des collaborations avec ces enseignants-là et aujourd'hui, on a un volet au niveau de nos programmes, le volet éducation environnementale. Donc là, on travaille avec des enseignants, on les appuie dans l'élaboration des modules qui tiennent compte de ça. Et dans le département de Podore, avec un réseau co-école de 12 classes, il y a l'implication des inspecteurs qui valident même ces modules et qui sont intégrés au cours. Et au niveau de ces écoles, nous mettons en place aussi des jardins scolaires pour aussi apprendre les techniques. Mais en même temps aussi, nous travaillons avec ces élèves et ces enseignants sur les prochains programmes sur la nutrition. Au niveau des écoles, c'est aussi instaurer les formations et l'information sur la nutrition. Donc, la démarche au niveau de ces écoles, il y a une fédération paysanne composée d'agriculteurs partenaires de Pronat et qui cherche à produire autrement. Le réseau éco-école est membre de cette fédération. Donc, ils travaillent ensemble. Mais en même temps, il y a les associations des parents d'élèves aussi qu'on cherche à associer au processus. Parce qu'on se dit aussi que tous ceux qui vont à l'école, parce que l'école, on est parti avec des erreurs au niveau de la scolarisation des enfants. Dès l'instant qu'on aille à l'école, surtout en milieu rural, les gens ont l'impression que tous ceux qui vont à l'école vont devenir des salariés un jour. Et or, en réalité, ce n'est pas possible. Et l'éducation qui a été donnée avait créé des ruptures entre l'enfant et son milieu. Il est dans la classe avec des cours académiques. De 8h à midi, il est là-bas. Ensuite, il rentre. Et surtout encore, quand il réussit son cycle secondaire, la distance encore se creuse. Et plus maintenant, tout ce problème lié au développement de l'agriculture qui a été dévalorisé, qui a été délaissé. Donc, personne n'a envie de retourner pour faire de l'agriculture parce que c'est considéré comme un métier de pauvre. Mais on s'est dit que ça ne peut pas continuer. Et c'est ça qui fait que les jeunes ruraux sous-estiment ce métier parce que ça ne donne pas. Même si ça donne, le marché n'est pas très bien organisé. La transformation n'est pas au point. Il n'y a pas de valeur ajoutée. Ça ne crée pas de richesse. Et les jeunes préfèrent aller à Dakar. Et ensuite, de Dakar, c'est arriver aussi à utiliser la pirogue et aller encore chercher ailleurs. Donc, finalement, on voit que ni le milieu rural ne profite pas, il ne se développe pas. Mais Dakar aussi devient une ville composée de bidonvilles. Donc, la santé, l'hygiène, la propreté n'est pas au rendez-vous. Et on ne peut pas régler tous les problèmes. Donc, on a dit, essayons aussi d'initier l'éducation environnementale au niveau des écoles. Et essayons aussi de voir s'il y a des jeunes volontaires qui n'ont pas réussi, comment ils vont retourner vers l'agriculture. Et là, nous sommes en train de faire une petite expérimentation. 6 jeunes qui n'ont pas réussi au niveau de l'école, mais qui sont restés au village, que nous avons formés avec les autres acteurs de l'agroécologie. Comme je l'ai dit, on n'est plus seuls. Et actuellement, on est en train de les installer pour voir s'ils peuvent aussi vivre de l'agriculture et essayer de pratiquer toute la théorie que nous sommes en train de développer avec eux. Donc là aussi, c'est une expérimentation de l'indapronate. Donc tout ça, nous pensons que c'est une vision que les communautés avaient portée. C'est leur projet de société. Mais qui a connu des perturbations. Un, c'est avec la colonisation. Deux, c'est avec les systèmes de gouvernance qui n'arrivent pas à mettre en place des politiques ou des visions agricoles très claires. Trois, c'est avec aussi l'augmentation de la population. Quatre, c'est avec aussi tout ce phénomène que le monde devient un village planétaire qui a des possibilités d'aller à Dakar, découvrir l'électricité, la télévision, les radios, des conditions de vie qui ne sont pas semblables aux conditions du milieu rural. Donc ça décourage les jeunes. C'est aussi ce monde qui est devenu planétaire où il y a des richesses dans certains pays et d'autres sont dans la pauvreté. Donc les gens pensent que non, c'est pas ça. Il faut partir, il faut aller chercher une vie ailleurs. Donc le problème est devenu plus complexe. Maintenant, tout ça, ce qui a renforcé notre militantisme, pendant que nous étions à dire qu'on est en train de nous tromper, retournons sur ce projet de société que les terroirs ont porté. Donc tout le travail de renforcement de capacité organisationnelle que nous avons eu à développer, c'est pour aider ces populations à reprendre, à croire en leur terroir, à se ressaisir, à développer autre chose et même à pouvoir imposer un modèle de gouvernance. Parce qu'aussi, il y a beaucoup de choses sur lesquelles les gens se rient, mais on ne comprend pas aussi la philosophie et l'idéologie politique de ceux qui cherchent le pouvoir pour faire un bon choix. Et ça, si on ne travaille pas pour renforcer ces populations, à mieux comprendre ces hommes-là qui cherchent à gouverner, et à pouvoir se retrouver ensemble et imposer, en tout cas montrer comment nous voulons que le Sénégal soit, ça ne peut pas changer. Maintenant, à notre grande surprise, en 2007 et 2008, avec la crise alimentaire, financière et énergétique, tout ce bruit autour du changement climatique. Au niveau des pays développés, je me dis qu'il faut changer des paradigmes, il faut arriver à revoir les choses. D'ici 2025, on a sorti des concepts, il y a le changement climatique, il y a la fin qui va arriver. Donc, l'avenir est en Afrique. L'avenir est en Afrique. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire en disant, allons-y, il faut aller développer d'autres productions au niveau des terres africaines. C'est la production des atrophages. Peut-être aussi, c'est d'autres pays qui ont des problèmes au niveau des céréales. Allons-y produire des céréales chez les Africains et essayer pour nourrir le monde ou bien pour nourrir l'Afrique. Donc, ça nous a fait quand même peur. Mais on s'est dit, mais nous, qui cherchons à reconstruire notre dignité, notre souveraineté alimentaire, si ce phénomène-là se développe, notre vision sera balayée de revers de bain. Donc, on s'est engagé avec la société civile sénégalaise qui croit aux hypothèses que nous avançons, avec les organisations paysannes pour dire non à ce phénomène-là qu'on appelle phénomène acaparma de terre. Donc, depuis 2008 aussi, nous continuons nos expérimentations de terrain. Nous continuons la base de notre collaboration avec ces organisations paysannes, mais aussi avec les communes rurales qui comprennent. Donc, pour créer une interaction avec ces fédérations et ces communes rurales pour chercher à construire un autre modèle de développement. Et bien sûr, le combat n'est pas facile. Même si nos décideurs comprennent que le combat est légitime, nous sommes bloqués par cette communauté internationale qui aussi a sa vision et qui cherche toujours à mettre en œuvre sa propre vision au détriment de la vision des populations. ou à mettre en œuvre la vision de la région Bon, au Sénégal, ça aussi, je crois qu'il faut le dire, tant soit pour. Même s'il nous reste encore à faire, nous savons que nous sommes un tout petit peu différents des autres pays, jusqu'à présent je touche du bois, nous avons un peu la paix, la paix sociale. Effectivement, avec tout ce que je viens de dire, donc pas seulement en d'apprenant, mais la dynamique des organisations paysannes et de partout, il y a eu des études qui ont prouvé que les exploitations familiales, c'est ça qu'il faut pour nourrir le monde, c'est ça qu'il faut arriver à faire évoluer progressivement, comme les agropastores l'ont dit, sans détruire et mettre dans une logique de production durable, c'est-à-dire sécuriser aussi les générations futures. C'est ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, ce savoir, ce modèle de vie se transmet de père en fils, de mère en fille. Donc, ça veut dire que dans la famille, peut-être il y a certains qui vont partir pour devenir chauffeurs, peut-être il y a d'autres qui vont étudier pour devenir des fonctionnaires, mais il y aura toujours des gens qui vont rester dans le milieu pour continuer à être les gardiens de ces ressources-là. Parce que nous, on dit que la terre, elle ne nous appartient pas. Elle nous a été prêtée par... On l'a empruntée aux générations futures. Donc, nous devons l'utiliser judicieusement pour que chaque génération puisse en profiter. Donc, on était dans cette logique, dans cette dynamique, et avec les organisations paysannes, mais TAF, c'est les décideurs du monde qui constatent, effectivement, les scientifiques disent, « Ah oui, il y a des changements climatiques, il y a la pollution, il y a ceci, il y a cela. » Il faut changer. Il faut modifier les modèles de fonctionnement. Il y a aussi d'autres pays qui ont des problèmes de survie. Et il y a les gendarmes de l'argent qui sont là et qui cherchent toujours à produire plus et à gagner plus. Donc, c'est encore de nouveaux concepts qui tombent sur les pays africains, que l'Afrique est un continent d'avenir, mais si on ne fait pas attention, l'avenir, ça va profiter qui ? Et on nous dit, par exemple, au Sénégal, voilà, cette agriculture, il faut la moderniser. Il faut produire plus. Il faut développer l'agriculture. Il faut faire du biocarburant. Chaque communauté rurale doit donner 3 000 hectares. D'autres ont dit, c'est des capitalistes qui viennent, je veux 20 000 hectares, je veux faire du tourne-sort, comme le projet de Sénégal, Sénégal, Sénégal. Beaucoup d'entreprises ont fait leur rurier sur les terres sénégalaises et africaines. Donc, avec les communautés locales, parce qu'aussi, quelles que soient les faiblesses des rendements, quelle que soit la nature de l'agriculture, ces communautés tiennent à leurs biens. Ils tiennent aux ressources naturelles et particulièrement aux fonciers. Donc, la population locale, que ce soit des habitants des terroirs, que ce soit des ressortissants, même les ressortissants, ceux qui vivent autre chose, continuent à réclamer leur appartenance. C'est des repères à ces communautés-là. On dit non à ce phénomène d'accaparement des terres. Donc là, le succès qu'on a eu, au moins quand même, on nous a entendu. On nous a entendu. L'allure que ce phénomène d'accaparement des terres avait pris, quand même, ça s'est atténué. Et depuis plusieurs années, l'État tente des réformes foncières. Les foncières, ils ne vont pas jusqu'au bout parce qu'ils ont toujours des visées à travers ce foncier-là. Et au moins, nous avons une commission de réforme foncière qui est en place. Et les organisations de la société civile qui se battent contre ce phénomène se sont retrouvées autour d'une coalition qui s'appelle le CRAFS, cadre de concertation, de réflexion et d'action sur le foncier. Donc, on s'est dit qu'on s'est battu pour dire non à l'accaparement et on se bat aussi pour que ces communautés locales arrivent à se prononcer et à participer au processus de réforme. Donc, nous tenons à ce que ces populations locales participent à la redéfinition des règles de jeu pour les prochains modèles de gouvernance foncière. Là aussi, le travail est très difficile parce que pendant qu'on parle de réforme, on parle de la Naja, où les pays développés se sont encore retrouvés pour aller négocier avec les multinationales pour financer l'agriculture. Mais financer l'agriculture comment ? Pour qui ? Donc, on se bat. Et encore, le combat est difficile. Dans un pays ou dans les pays où on a commencé à croire que la richesse égale l'argent, donc dès l'instant qu'on parle de l'argent, c'est très difficile pour ceux qui ont une vision beaucoup plus responsable de se faire entendre. Mais je crois aussi qu'il y a une petite étincelle de chance avec les changements climatiques, où on sait que pour arriver, il faut produire autrement, il faut mieux respecter l'environnement, il faut arriver à faire d'autres alternatives. Nous pensons aussi que ça peut être un levier que nous devons mieux exploiter pour réussir notre combat. Donc, je dis quand même que nous avons... La rivière a tellement bouillonné, donc il y a de l'espoir. Au moins, même si ce n'est pas une reconnaissance, voilà, comme ça, mais on sait qu'il y a des gens qui sont là et qui veulent autre chose. Donc, pour moi, c'est une réussite. Tant soit peu, c'est une réussite. Et aujourd'hui, la commission, elle cherche à avancer. Et je sais aussi que c'est des gens qui sont animés de bonne volonté pour sécuriser les ressources naturelles. Parce qu'au Sénégal, comme je l'ai dit, il y a toujours des fuites qu'on constate et on sent que ces gens-là, même s'il y a une pression internationale, ils voient les choses autrement. Par exemple, le ministre de l'Agriculture actuelle du Sénégal a fait une sortie dans l'Egnaï. La zone la plus proche de Dakar, mais il constate que même les pôles de développement que l'État a envisagé de faire risquent d'être impossibles dans cette zone parce que c'est une zone qui est envoyée par les promoteurs, tout est pris. Donc, lui-même, il a prononcé, mais non à la Cap-Paramadette, c'est au ministre de l'Agriculture. Donc, pour moi, ce n'est pas un nazaire, c'est quelque chose qu'il porte dans son cœur, même si le système de gouvernance impose une certaine vision, mais il a ça. Notre président de la République, au sorti de G8, mais quand il est revenu aussi, il a peur que l'Afrique perde ses terres. Donc, je crois aussi que la société civile doit renforcer son plaidoyer, doit démontrer aussi, aider à sortir des alternatives qui aident à aller vers un développement progressif, mais sans pour autant aussi bazarder les ressources naturelles. Donc, tout ce qu'on évite est que les terres soient marchandisées. Donc, on refuse la marchandisation des ressources naturelles. Et je crois aussi que c'est des mots que les décideurs prononcent de temps à autre. Et tout ça, pour moi, je crois que c'est des résultats, mais peut-être qu'il faut encore continuer à exploiter. Et là, aujourd'hui, avec la Commission, elle travaille sur des propositions, mais nous aussi, nous travaillons sur des propositions des réformes. Elle a des juristes, elle a des sociologues. Nous aussi, nous essayons de mobiliser des juristes et des sociologues pour construire des alternatives, en tout cas, qui empêchent la marchandisation des terres, qui laissent les terres sénégalaises aux sénégalaises, que les générations futures puissent retrouver ces terres-là. Et nous continuons aussi à croire que ces organisations paysannes, avec les élus locaux, peuvent arriver à mettre en place, surtout avec l'acte 3 de la décentralisation, où on cherche à avoir des communes autonomes. Mais on ne peut pas être autonome sans posséder ces ressources et valoriser ces ressources-là et développer des richesses qui lui appartiennent. Je veux bien que l'entraide continue, mais je ne crois pas tellement si c'est les gemellages qui vont régler nos problèmes. Non, au contraire, c'est aider ces communautés à asseoir des plans de gestion, des plans de développement, de l'agriculture, de l'élevage, de la cohette, de la transformation, de la revitalisation des terroirs, de le consommer local, donc vendre à l'intérieur du pays, ou bien au niveau du continent et créer des richesses. Donc nous croyons que c'est à cela qu'il faut arriver. Donc les prochaines années, nous allons travailler beaucoup plus sur le renforcement des synergies entre les organisations paysannes et les conseils municipaux. Pour qu'ils puissent mettre en place, comme ils l'ont déjà expérimenté dans la vallée du fleuve, avec la pluie du cirade, la salle, les PAOS. Donc les plans d'occupation des sols, où la communauté se retrouve pour faire la répartition, selon les activités des zones de ce terroir-là. Pour dire ici, c'est le pâturage, ici c'est nos forêts, ici c'est l'extension pour l'habitation, ici c'est nos rivières pour la pêche. Donc si les communautés arrivent à occuper de façon judicieuse, rationnelle, organisée, sans exclusion, donc il faut aussi que les communautés soient ouvertes, ah oui, il ne faudrait pas dire que je suis propriétaire terrien, c'est moi, non, c'est la communauté. Donc il faut que tout le monde, et les hommes, et les femmes, les jeunes, donc c'est tout le monde au même pied d'égalité autour de ces ressources-là. Donc si les communautés parviennent à le faire, je crois qu'avec l'augmentation de la population, avec la salinisation des terres, la diversité des activités rurales, l'élevage, qui quand même a besoin de l'espace, parce que ce n'est pas dans 10 ans, dans 15 ans ou 20 ans que nous allons changer notre modèle d'élevage. Donc c'est l'élevage qui se déplace en mouvement. On ne peut pas stabiliser d'un seul coup, même s'il faut changer les pratiques, je crois que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on change le système du pastoralisme actuel en Afrique. Donc tout ça, ça a besoin de l'espace. Et si on tient compte de ça, moi, réellement, je ne vois pas de place pour des milliers d'hectares donnés à une multinationale qui cherche à développer ses propres richesses. Donc je ne vois pas. Et surtout, si on regarde au Sénégal, aujourd'hui nous sommes 14 millions d'habitants, autour de 3,8 millions de hectares de terres arabes, et dont déjà 2,5 millions sont exploités. Donc, à mon avis, si on veut un milieu vivant, pas seulement les zones de culture, mais des zones aussi de réserves forestières, ah oui, et si on veut avoir des zones d'extension, si on veut avoir des zones d'extension, soit pour l'habitat, mais pour l'agriculture, il y a des moments où il faut laisser ces terres, les terres se reposer, n'est-ce pas ? Si on veut avoir tout ça, nous devons produire autrement. Et je crois aussi qu'aujourd'hui, les potentialités africaines, notre soleil, l'énergie solaire, s'il y a des investisseurs, mais il y a de la place pour eux, ils n'ont qu'à venir aider à développer l'énergie solaire, l'énergie éolienne. Donc, ils n'ont qu'à se positionner autour de ça. Ils n'ont qu'à venir travailler, laisser les gens leur terre, ils produisent et trouver des compromis pour prendre la chaîne au niveau de la transformation. L'arachide que nous consommons au Sénégal, pourquoi ne pas travailler sur l'industrialisation de notre arachide ? On produit, même si c'est retrouvé au niveau de la sous-région, et on fait que l'arachide que nous produisons, qu'on arrête de nous amener du soja de l'extérieur et qu'on consomme notre produit. Le coton, n'est-ce pas ? L'Afrique produit énormément de coton. Mais investissons sur le solaire et essayons de développer la transformation du coton au niveau local. Non seulement ça va créer des richesses, mais aussi c'est la qualité de ce tissu-là qui correspond à notre climat. Il fait chaud. Nous avons besoin de nous habiller en coton. Au lieu qu'on prend notre coton, qu'on amène à l'extérieur, on fait du basin riche, on aime bien ça, et ça nous revient à des prix exorbitants. Et on aurait pu le transformer en Afrique, créer des emplois et créer des richesses au niveau africain. Donc, tant qu'on ne rentre pas dans une logique de rétablir l'équilibre, donc avoir une démarche qui crée des richesses originelles, des richesses qui s'appuient sur les Africains, sur la capacité intellectuelle des Africains, sur les ressources africaines. Maintenant, il faut accepter que nous sommes un seul monde et chacun a le droit de vivre aisément. Quand on n'a pas le droit de venir en migration, mais retournons quand même avec nous sur nos terroirs et organisons l'Afrique pour que ça soit vivable et que chacun reste chez soi. Maintenant, si on a envie de faire du tourisme, on fera du tourisme équilibré. Donc, moi, si j'ai envie de découvrir l'Allemagne, je viens, je découvre parce que j'ai des possibilités de venir librement et de rentrer chez moi. Je n'en envie personne. Et faire de sorte aussi qu'ici, que les gens puissent se déplacer, aller voir et revenir librement. Donc, je crois que c'est à cela qu'il faut aller. Si on ne tente pas vers ça, on va toujours définir des objectifs, des indicateurs, des résultats. Mais quand est-ce que nous allons faire une appropriation pour que ça nous revienne ? Tant que cet équilibre social, économique et politique existe. Très bien. Merci, Mariam. C'était super. C'était un plaisir de t'entendre. Merci.